Le 18-20 France Info, Jean-François Aquili. Bonsoir à vous, Hugo Bernal ici. Bonsoir. Nous allons parler des propositions d'Emmanuel Macron sur la Constitution, mais je vous ai vu réagir à l'évocation des punaises de lits. La France insoumise, très en pointe sur la question, en fait. Ben oui, parce qu'en fait, vous savez, on passe beaucoup de temps dans les quartiers populaires, et ça fait des années, en fait, que ces punaises de lits gagnent du terrain, dans la différence la plus totale. Et vous cumulez plein de choses dans les quartiers populaires, l'ascenseur qui est en panne qui n'est jamais réparé, plus la punaise de lits, etc. Et on se dit, mais en fait, comme on sait que c'est une espèce invasive qui va se développer, on a alerté d'emblée, et ma collègue Mathilde Panot a posé une question au gouvernement, en rappelant qu'un observatoire était censé être créé, il n'a pas du tout été créé, un numéro vert avait été mis en place, il n'existe plus. Enfin voilà, on est vraiment dans la négligence de la part du gouvernement face à ce phénomène. Et aujourd'hui, c'est prendre le bas de combat. Tant mieux, non ? Ben oui, maintenant que c'est... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Maintenant que c'est partout, ben oui, il faut bien se traiter le problème. On aurait aimé qu'on nous entende quand on a alerté, et qu'on nous riait au nez, parce qu'on nous riait au nez. On riait au nez de Mathilde Panot en disant, qu'est-ce qu'on va parler de punaise de lits à l'Assemblée nationale ? Ce n'est pas digne de la représentation nationale, et du niveau politique auquel nous sommes. Voilà, en fait, c'est un mépris pour les petites gens. C'est ça, la vérité de ce que ça traduit. Et j'ai vu le même phénomène sur la question du protoxyde d'azote, par lequel, vous savez, les jeunes gens qui prennent du protoxyde d'azote, c'était que dans le Nord, puis quand ça arrivait à Paris, là, tout de suite, il a fallu s'en alerter. Donc bon, heureusement, n'empêche qu'il ne faut pas que ce soit avec les méthodes de d'habitude. C'est-à-dire, débrouillez-vous. Voyez avec votre assurance, voyez pour l'entreprise privée qui va désinsectiser, etc. Donc il faut que l'État s'impliquent, les services de l'État s'impliquent dans ce camp. Mais quand vous renvoyez les gens... Mais parce qu'en fait, quand vous êtes face à ce genre d'espèce, il faut une réaction collective, pas individuelle, et des individus collés côte à côte, non. Une réaction collective. Donc il faut que les pouvoirs publics s'en emparent, c'est indispensable. Sinon, ça va aller de pire en mal. Allez, Hugo Bernal-Dissi, Emmanuel Macron, dans un discours prononcé à l'occasion du 65e anniversaire du Conseil constitutionnel, déclare vouloir mener à son terme l'élargissement du champ du référendum, notamment à des sujets comme l'immigration. Il souhaite une simplification du recours au RIP, ce référendum d'initiative partagée qui date de 2008. On l'a essayé, donc je vois à peu près de quoi il s'agit. Oui, ça n'a pas marché. Vous qui prenez la 6e République, quand même, vous dites chiche, simplifiez le truc, le RIP. C'est-à-dire que, plus que dire chiche, M. Aikili, je vais vous dire la vérité, on a déposé au moins deux fois des propositions de loi pour modifier le nombre de signataires du RIP sur la mandature précédente. Vous croyez qu'Emmanuel Macron et ceux qui sont élus sous ses auspices... Parce que là, c'est un cinquième des parlementaires tout mouillés et c'est 10% des électeurs inscrits. 10% des électeurs inscrits. Donc, il faut baisser la barre, en fait. Oui, il faut baisser la barre et puis même la modalité. On avait proposé un million, quoi. En disant, bon, est-ce qu'un million, ça pourrait mettre tout le monde d'accord ? C'est déjà pas mal, un million comme chiffre. C'est bien proposé ça, non ? On sait qu'on peut l'atteindre, puisqu'on l'a atteint sur l'aéroport de Paris. Vous vous souvenez ? C'est pour ça que c'était le chiffre. Et donc, tout le monde dit, il faut le faire, il faut le faire. Quand on le propose concrètement à l'Assemblée nationale, il n'y a plus personne. C'est quand même assez étrange, ça, M. Aquili. C'est plutôt au macroniste qu'il faudrait poser la question. Ah bon, vous êtes pour maintenant ? Mais comment se fait-il que vous ayez changé d'avis ? Pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt ? Peut-être que c'est consécutif à la rencontre de Saint-Denis avec tous les leaders politiques ? Ça m'éteindrait, parce que vu ce qu'il s'est raconté là-bas, c'est-à-dire pas grand-chose, où le président de la République a défendu sa vision des choses et n'a voulu prendre aucune proposition émanant de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale... Mais vous qui voulez un assouplissement à la France Insoumise, ça va dans le bon sens. Oui, mais attendez, c'est pas que le référendum d'initiative partagée. Vous savez que nous, on est pour un référendum d'initiative citoyenne. Parce que le référendum d'initiative partagée, comme son nom l'indique, il est d'abord l'initiative des parlementaires qui vont aller chercher les signataires des citoyennes et des citoyens. Mais nous, on veut aussi que les citoyennes et des citoyens, par eux-mêmes, puissent faire des propositions par en dessous. Enfin, que tout ça se nourrisse de l'initiative populaire et démocratique. Mais de ça, il n'est pas question. Et donc, c'est un problème. C'est pourquoi, vous l'avez dit, nous sommes pour une 6ème République. Mais pas par une copie donnée par le président de la République qui devrait réunir tout le monde, je sais pas trop quoi. Par une assemblée constituante, M. Aquili. On veut que les gens s'impliquent là-dedans. Que ce soit pas un processus par en haut. Pas un processus présidentiel. Il faut que ce soit un processus citoyen et populaire. Il propose autre chose, Emmanuel Macron, le président de la République. C'est d'ouvrir le chantier d'une nouvelle étape de décentralisation. Donner plus de liberté, de responsabilité aux élus locaux et de les aider à agir mieux. Il faut repenser l'architecture. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais tout le monde convient que le millefeuille est un peu épais. Alors, vous l'avez dit vous-même, ça revient régulièrement. En fait, c'est une réalité. Mais c'est du réchauffé d'Emmanuel Macron en 2018. De sa précédente proposition de loi constitutionnelle. Enfin, un projet de loi constitutionnelle qui a été, je vous le rappelle, le triste... Vous êtes d'accord qu'il faut s'impliquer le millefeuille administratif ? Ben, ça dépend pour quoi faire. Vous enlèveriez quel couche, vous ? Moi, on est plutôt pour le triptyque commune, département, État. Voilà, on pense que c'est les vrais échelons démocratiques. Donc, vous enlève les régions, par exemple. Alors, on les enlève. Il faut les restructurer. Parce qu'il y a des sujets qui... Le sujet de la gestion de l'eau, par exemple. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon avait proposé lors de la dernière présidentielle qu'on puisse avoir une échelle administrative qui soit sur les bassins versants pour la gestion de l'eau. Parce que ça va être un des grands enjeux de demain. Il faut avoir ce genre de réflexion. Mais Emmanuel Macron, ce n'est pas son objectif. Ce qu'il veut, c'est que chaque territoire puisse faire son truc à la carte pour augmenter la compétition et la concurrence entre les territoires. Vous êtes d'accord qu'on peut difficilement imposer un modèle qui irait sur toute la France et ses Outre-mer ? C'est compliqué, quand même. Il y a des réalités locales qui sont différentes. Bien sûr. Il faut faire de la carte, quand même, un peu de la haute couture. C'est normal. Ça s'appelle la subsidiarité. C'est ça, la spécificité à la française. On ne fait pas comme... On n'est pas fédéraliste en France. Il est question d'enlever Hugo Bernal ici les doublons, notamment. Personne ne fait ça. Mais il n'y a pas de doublons. La loi, elle est claire. Et d'ailleurs, c'est eux qui l'ont modifié la dernière fois. La loi 3DS. La fameuse décentralisation. Je ne sais même plus ce que c'est les 3D. Mais ils ont fait des réformes. Le droit à la différenciation, ils nous le ressortent tous les 4 matins. Est-ce que ça a amélioré la situation ? Est-ce que ça a simplifié les choses ? Rien du tout. Et eux-mêmes font le constat qu'à la fin, il faut quand même recentraliser un certain nombre de choses. Le RSA, par exemple, c'est en train d'être centralisé. Et encore heureux. Parce qu'on ne pouvait pas avoir des départements qui sont comme ça et qui ne puissent pas donner les allocations à ceux qui doivent les recevoir. Vous voyez, monsieur Aquilier, à un moment donné, ce que les Français attendent, en réalité, c'est que liberté, égalité, fraternité, ça se traduit dans le réel. Et l'égalité en droit, ça, tout le monde y est attaché. Et si c'est pour avoir des droits à la carte, ça, c'est non merci. Si c'est pour mieux les adapter pour qu'ils puissent se réaliser efficacement localement, pourquoi pas ? Hugo Bernal ici. Est-ce que vous serez devant votre écran demain soir à 23h, sur France 2, qui diffuse complément d'enquête consacré à la députée insoumise de Paris, votre collègue, Sophia Chikirou, proche, très proche, de Jean-Luc Mélenchon ? La justice soupçonne, le Médiascope, sa société de conseil en communication, d'avoir surfacturé certaines prestations en 2017. Et il pourrait y avoir, selon le journal Le Monde, une éventuelle mise en examen pour escroquerie aggravée au bout du voyage. Qu'est-ce que vous dites à ça ? Ils sont bien informés, tous ces gens-là, quand même, pour une justice indépendante et un secret de l'enquête et de l'instruction. Mais ça de côté. Non, je ne serai pas devant complément d'enquête demain soir. Déjà, parce que d'une part, je ne regarde jamais complément d'enquête en direct. Il y a une bonne ambiance chez vous, la France insoumise ? Ça va, oui. Apparemment, ce n'est pas ce que disent certains, quand même. C'est sûr que, comme dans tout groupe humain, il y a des moments où ça va mieux, des moments où ça va bien. Voilà. Si vous me demandez est-ce que je suis nostalgique de quand on était un groupe resserré à 17 ? Oui, peut-être un peu. Mais enfin, c'est le jeu d'un groupe qui s'agrandit. Et ça se gère. Les choses se gèrent. Les problèmes, les méthodes de gestion humaine, de comportement, les insultes, tout ça est avéré ? Oui ? Non ? Je ne sais pas. Moi, je ne travaille pas avec Sofia. Je ne travaille pas avec Sofia. Je suis bien maladiqué pour dire ça. Je dis juste que dans le groupe parlementaire, Sofia ne m'a jamais insulté. Je ne l'ai jamais vu avoir des comportements problématiques de la sorte. Tout va bien à la France insoumise. C'est ce que vous dites. Est-ce que c'est ce que je vous ai dit ? Non. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous ai pas dit que tout allait bien. Mais que globalement, le groupe remplit la tâche politique qui lui est assignée. Qui n'est pas de mettre au pilori l'un de ses membres quand ça arrange un agenda politique et médiatique particulier. Mais ce qu'on attend de nous, c'est de défendre le programme de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale sur lequel on a été élu. Les punaises de l'I, par exemple, de s'en occuper. Et nous bouclons ainsi cette interview. Merci à vous, Hugo Bernal ici, député de la France Insoumise du Nord, d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci.